2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie ? Ou qui pourraient même devenir notre future maison ? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher ? La NASA ? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle est l'orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à une fois et demie celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama. Mais c'est là que le bas blesse. Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket. Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège. Je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI-700E. Hmm, comment lui trouver un bon surnom ? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie Dassault. Ou plutôt en orbite ? Je la surnommerai Toys Where Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Where Us est la quatrième planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hourra ! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet. Ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Where Us. On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats à attendre d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys Where Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée. Tout comme Wolfie. Il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys Where Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi. Et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait ? Peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles ou du moins un nouveau lieu de vacances. Ensuite, nous avons des jumelles, GJ-1002b et GJ-1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de deux exoplanètes, que je surnommerai Ancel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces deux planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri b est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces deux nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à un huitième de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les deux planètes en sont très proches. Ancel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec deux instruments, Espresso et Carmenès. Le résultat ? Un café latté ? Euh, non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces deux planètes, nous en connaissons désormais sept dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ? » En conclusion, la découverte de Ancel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la ! La dernière planète de notre liste est LP 890-9C. Je l'appellerais Bob. Cette super Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerais Ray, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non ? Les deux planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Ray est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffa tes mains, donc ! Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à sa technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la deuxième planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des sept autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur ? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année ? Des milliers ? Des millions ? Pendant ce temps, Bob et Ray, Ansel et Gretel, Toys Weirers, Wolfie et sa maman, tous seront là à nous attendre. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute ou de deux. C'est dans les années 1990 comme indice que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri B. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17 % plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri B se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile-mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri B ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832 C se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est cinq fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile-mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832 C reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832 C est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832 C a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700D, se trouve à cent années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est deux fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700D, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile-mer. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700D comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700D s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504 b. La distance entre cette planète et son étoile-mer est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'Univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ses spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ses étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26B. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque trois fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement un milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ses deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de Soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407B possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui ait des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407B dans notre système solaire et que tu l'as substitué à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine Lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette Lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12B, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, deux fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement deux fois moins que la surface du Soleil. WASP-12B voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait cinq fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de deux heures et dix minutes pour tourner autour de son étoile-mer. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile-mer est dix fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km heure, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire ? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a trois étoiles dans cette constellation. Les deux premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une troisième étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouep, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup ? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi deux fois plus froide que notre astre avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima B. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'emmêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer ? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima B en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima B. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des deux autres étoiles ? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima B. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus, je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima B ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait ! Une journée dure toujours 24 heures, mais notre période orbitale est très élevée. Proxima B tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous, nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super ! Mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas ? Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elles. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel, comme notre Lune ? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire. Et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave. Nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés, et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines, et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés, mais luxuriant. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre, et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine, 4 soleils ! Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de deux ceintures de poussière cosmiques. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterai d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu ? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien. Maintenant, nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des deux autres étoiles ? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de deux étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la Nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'un an et un mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible. Mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, est tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie. Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil. La planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite. à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil, lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude, je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et crasher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des rats de marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque rat de marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la Terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les trois planètes en orbitent les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pourtant, donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tâche Rouge, un endroit deux fois plus grand que la Terre où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentours. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de Terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie. Mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète pourvu d'une gravité similaire et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des oeufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Bethelgeuse, une super géante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de Soleil, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bethelgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis trois jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars, Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant, Ingenuity. La surface de Mars est trois fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également dix fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'Homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'un an plus tard en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà ! Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de deux motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'Homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voies humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km heure. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri B. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile haute. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a deux étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop ! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est Trappist 1D. Son étoile haute est une naine blanche. C'est une étoile froide dix fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a sept planètes autour d'elle, mais Trappist 1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et trois fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Betelgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum ! Une étoile est née. Au début, Betelgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ses deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bethelgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bethelgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bethelgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'Homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bethelgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bethelgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bethelgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris ainsi que la lumière des autres étoiles se retrouverait prisonnier jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bethelgeuse est trop légère pour devenir un trou noir et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement huit planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a trois catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les quatre planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leurs noyaux rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Iris et Sedna et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes de la taille de Mars a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune, mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile-mer. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouvent au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil trois fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un Super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce Super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normale, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine Lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide, plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile, où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans Terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436 b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de deux jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'aide du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Sinus et 16 fois plus grande possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc, oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou. Les vents soufflent jusqu'à 8700 km heure, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km heure. Et il y a mieux. La pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicates. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalte et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de verre. Le verre que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du Soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinale. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu de sorte que la Terre était plus violette. Et puis, il y a une planète rose très loin de nous. Quatre fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. A titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh ! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors, recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie. Donc, si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ses transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile haute. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées donc il ne fait pas trop froid et l'eau ne gèle pas en d'épaisse couche de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc, pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ deux fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile haute. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière près de l'étoile appelée T-Garden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il a pris au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio. Sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radios auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir et nous envoyons même des signaux radios cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire, la Terre, la troisième planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musiques provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile. Elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète. Et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la sixième plus éloignée du Soleil et la deuxième plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volet. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes. Ils sont constitués de poussières, de roches et de glaces. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièce par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Anceladus est la sixième plus grosse lune de Saturne. Elle a quatre rayures de tigre près de l'un de ses pôles et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celles produites dans l'océan d'Anceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitantes autour de ces étoiles naines ou comme pour Saturne, sur l'une de leur lune. Et voici Gliese 876 b qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teagarden b tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teagarden b est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638 b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du cygne. Cette planète est quatre fois plus lourde que la Terre et deux fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e qui fait plus d'une fois et demie la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède d'une atmosphère chaude, humide et hospitalière avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toutes tailles. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de Trappist 1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. Sept planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leurs mouvements lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de Trappist 1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452 b. C'est une planète rocheuse 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri B. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde. Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible ? L'avenir nous le dira. Des océans de magma, des vents supersoniques, une chaleur torride et, au lieu de la pluie, un tas de pierres qui te tombent sur la tête. Une journée assez banale, n'est-ce pas ? Les astronomes ont récemment découvert une nouvelle superplanète. K2-141b est une exoplanète qui se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre et qui a sérieusement besoin d'un nouveau nom. Le terme exoplanète est juste une façon fantaisiste de dire qu'une planète tourne autour de sa propre étoile dans un autre système solaire. Mais alors, qu'est-ce qui rend K2-141b si effrayante ? Pense à notre jolie petite planète bleue, la Terre. Maintenant, imagine que tous les volcans du monde entrent soudainement en éruption en même temps et que la lave recouvre les océans et les mers. Des ouragans violents, des milliers de fois plus rapides que la normale, soufflent partout 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et il se met à pleuvoir des rochers de temps en temps. Oui, des rochers. Cette planète effrayante est entrée dans nos vies il y a environ 2 ans et les scientifiques l'étudient toujours. Alors à quoi ressemble une journée typique là-bas ? Pour commencer, n'essaie même pas de respirer. L'oxygène a décidé de bouder cette planète. Il faudra que tu t'habitues au sodium, au monoxyde de silicium et au dioxyde de silicium. Comme tu peux l'imaginer, cela n'est pas très pratique et on ne fait qu'effleurer la surface. Qui sait quels autres produits chimiques recèlent cette planète exotique ? Passons aux océans de magma. La surface de la planète est couverte de magma fondu à perte de vue. Cette planète de lave orbite très près de son étoile. C'est pourquoi sa surface est si ardente. Les planètes les plus proches de notre Soleil sont Mercure et Vénus mais cette planète est encore plus proche de son étoile. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la moitié de la planète connaît le jour en permanence, tandis qu'il fait toujours nuit sur l'autre moitié. La planète est bloquée par les marées tout comme notre Lune. Peu importe combien de temps tu la regardes, tu ne verras jamais la face cachée. C'est pourquoi la face brûlante et ardente est si chaude et déborde d'océans de magma tandis que l'autre face est dans un état constant de gel. Si le magma ne te brûle pas, tu n'es pas sorti d'affaire pour autant. Et s'il te plaît, ne regarde pas en haut. Il pleut des pierres. Sur Terre, l'eau se transforme en vapeur, monte, forme des nuages, se refroidit et retombe sous forme de pluie. Là-bas, sur la planète boule de feu, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des morceaux de roches. La planète est si chaude qu'elle vaporise les roches. Oh, et n'oublie pas les vents supersoniques avec des vitesses allant jusqu'à 5000 km heure. Imagine que ton chapeau s'envole de ta tête à une vitesse cinq fois supérieure à celle d'un avion. La rafale de vent la plus puissante sur Terre a été le cyclone tropical Olivia qui a frappé l'Australie. Il a soufflé à 400 km heure. Maintenant, imagine douze fois cette vitesse. Le côté ensoleillé de la planète connaît des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius. La température la plus élevée jamais atteinte à la surface de la Terre a été enregistrée en Californie avec 57 degrés Celsius. Il est assez fréquent que l'on s'approche de cette température dans le désert du Sahara mais ce genre de chaleur est loin d'être suffisant pour faire évaporer les roches. Si tu as grandi près d'un désert, tu sais déjà combien il fait toujours sec et chaud. Mais savais-tu que les déserts peuvent aussi atteindre des températures glaciales ? Par définition, un désert est une large zone avec peu ou pas de précipitations. Cela signifie qu'il n'y a pas de vapeur d'eau pour empêcher les températures d'atteindre des extrêmes. Pendant la journée, le soleil chauffe le désert comme un four. Mais quand il se couche, la chaleur s'échappe vers le ciel et il peut faire très froid. Certains déserts ont même atteint moins 40 degrés Celsius la nuit. Mais attends, ne devrait-il pas y neiger s'il fait si froid ? Certains déserts ont déjà été blanchis ici ou là. Mais comme il n'y a pas de vapeur d'eau, il ne peut pas y avoir autant de neige. Juste des nuits sahariennes sèches, glaciales et sablenauses. D'ailleurs, le désert du Sahara n'est pas le plus grand désert de la Terre. C'est l'Antarctique. 13 millions de kilomètres carrés de glace sèche. Presque pas d'habitants, mais une foule de pingouins. Oui, techniquement, les pingouins vivent dans un désert. Retour à la planète boule de feu, cette fois-ci du côté sombre. Il y règne une obscurité sans fin et un froid extrême, environ moins de 100 degrés Celsius. Ajoute-y des vents supersoniques, la température la plus froide sur Terre a été de moins 90 degrés Celsius dans un centre de recherche en Antarctique. Maintenant, comment cette exoplanète se compart-elle à certaines de nos voisines ? Eh bien, Mars n'est pas vraiment vivable non plus. C'est la planète rouge, donc on pourrait penser qu'il y fait chaud la plupart du temps. Mais en général, elle est gelée, en tout cas bien en dessous de zéro. Si tu planifies une escapade d'un week-end sur Mars, tu peux laisser ton parapluie à la maison. Il ne pleut ni d'eau ni de rocher et d'ailleurs, il n'a pas plu là-bas depuis des millions d'années. Au moins, Mars a une alternance de jour et de nuit. Et elle ressemble à la Terre en de nombreux points. L'équateur de Mars est bouillant tandis qu'il fait assez froid au pôle nord et sud, tout comme sur la Terre. Les scientifiques y ont même découvert de vieux morceaux de neige carbonique. La planète entière est en fait couverte de dioxyde de carbone avec un peu d'azote ici et là. Les scientifiques ont même signalé d'intenses tempêtes de neige sur Mars. Mais comme il s'agit surtout de neige carbonique, ce n'est pas une tempête de neige typique, c'est plutôt comme une tempête de glace sèche que l'on utilise dans les machines à fumer. Mars n'est pas la seule planète où le climat peut s'affoler. Jupiter est célèbre pour ses monstrueuses tempêtes, très différentes de celles que nous connaissons sur Terre. On parle ici de tempêtes qui durent des siècles. La grande tâche rouge sur Jupiter est une tempête vieille de 400 ans et l'on pourrait y faire tenir quatre Terres entières. Elle existe donc depuis un certain temps mais elle est loin d'être aussi intense que les tempêtes sur K2. Vénus connaît aussi des pluies intenses mais il ne s'agit pas de pierre. C'est presque pire puisqu'il pleut de l'acide sulfurique. Cet acide peut provoquer de graves brûlures de peau et faire des trous dans ton parapluie. L'atmosphère de Vénus est remplie de dioxyde de carbone qui agit comme un filet pour piéger les rayons du Soleil et il y fait une chaleur folle. Mais pas d'océan de magma. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et elle n'a même pas d'atmosphère. Cela signifie qu'il n'y a pas de tempête, de nuages, de pluie, de vent ou quoi que ce soit. Mercure est un peu comme un désert ici sur Terre sans vapeur d'eau et sans pluie. Cela signifie que les températures montent en flèche pendant la journée et descendent à des niveaux extrêmes la nuit. L'exoplanète K2 rassemble les éléments les plus extrêmes de tout notre système solaire en une seule et même planète effrayante. Mais nous n'irons pas là-bas de si tôt. Nous ne sommes même pas encore allés sur Mars. C'est très loin dans le futur et 200 années-lumière, c'est un très long voyage. Si nous devions déménager quelque part du jour au lendemain, nous irions probablement nous baser sur la Lune. Pas d'océan de magma, pas de vent à vitesse de distorsion, des températures agréables. Alors, par où commencerions-nous ? Eh bien, il se trouve que les drones et les robots télécommandés sont de plus en plus perfectionnés. C'est bien moins cher de les envoyer pour faire des repérages de la Lune en restant en sécurité sur Terre. Et si nous voulions vraiment commencer à explorer l'espace, nous aurions besoin d'une base spatiale adéquate. Et quel meilleur endroit que notre petite Lune brillante ? Alors, pourquoi étudions-nous ces planètes lointaines ? Quel est le but ? Eh bien, les planètes sont comme les gens. Elles ont toutes des âges différents et vivent dans des endroits différents. Plus nous en étudions, plus nous pouvons comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre et pas sur une autre planète. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Lorsque nous découvrons de nouvelles planètes, nous avons de nouvelles idées folles qui peuvent se transformer en inventions géniales qui nous facilitent la vie. Même le simple fait d'aller dans l'espace nous donne de nouvelles idées. Les lentilles anti-rayures, certains équipements de lutte contre les incendies, les systèmes de filtration d'eau, les casques d'écoute sans fil, les appareils dentaires invisibles, ce minuscule aspirateur que tu utilises pour nettoyer les miettes entre les coussins de ton canapé. Ils ont tous été inventés pour aider les astronautes à mieux travailler dans l'espace. Et maintenant, ils rendent notre vie meilleure chaque jour. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une nouvelle source d'énergie grâce à une planète ou une étoile lointaine. Ou bien nous découvrirons un nouveau composé qui peut rendre nos bâtiments plus solides ou plus efficaces sur le plan énergétique. Pourquoi avons-nous l'apparence que nous avons ? C'est essentiellement à cause de cette bonne vieille planète Terre, son atmosphère, sa gravité, ce genre de choses. Quand tu t'évades sur une plage pendant une semaine, tu as tendance à bronzer. Ok, mais qu'en serait-il d'aller vivre sur une toute autre planète ? Un astronaute a passé une année entière à vivre sur la Station Spatiale Internationale. La pesanteur signifie qu'aucune gravité n'a été exercée sur son corps, si bien que ses os se sont affaiblis, ses muscles aussi. Cela a créé plus d'espace entre ses vertèbres. Il est donc devenu un peu plus grand. Et ce, seulement en un an. Pour revenir à la plage, plus tu passes de temps au soleil, plus ton bronzage sera prononcé. Alors, si on allait vivre sur Mars ? Après quelques centaines d'années, le premier grand changement que tu pourrais remarquer est ton nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur la Terre. Donc tes muscles et tes os s'atrophieraient probablement, ce qui n'est pas très bon pour survivre sur une nouvelle planète. La gravité nous fait ressentir notre poids différemment. Si tu pèses 75 kg sur Terre, tu aurais l'impression de ne peser que 25 kg sur Mars. Il faudrait que tu manges davantage pour devenir plus fort et plus grand afin de compenser la faible gravité de Mars. Super ! Il est temps de faire pousser des os plus gros et plus forts, des organes, des muscles, etc. Il y aurait encore un changement radical. Ton plus grand organe, ta peau, est la barrière la plus importante qui te protège de… Eh bien, de tout ! Des germes, du vent, des rayons UV ou même d'avoir un aspect totalement flippant. Bref, ta peau s'occupe de tout. Tu aurais peut-être besoin d'une toute nouvelle peau. Que penses-tu de… l'orange ? Désolée, la peau verte appartient à la science-fiction, tandis que les caroténoïdes offrent une très bonne protection contre les UV. C'est ce qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates, les citrouilles. Les maraîchers pourraient faire fortune sur Mars. Plus tu mangeras de ces légumes, plus ta peau deviendra orange. Si tu suivais un régime spécial et que tu portais un équipement de haute technologie, il y a des chances qu'un jour, vivre sur Mars soit tout à fait normal. Vivre sur Mercure serait vraiment difficile. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est clairement plus chaude que la Terre, mais bizarrement, pas plus chaude que Vénus. Il y fait très chaud pendant la journée, environ 426 degrés Celsius, mais la nuit, il y fait moins 180 degrés. Les journées sur Mercure sont très longues. T'arrives-t-il de parvenir à la fin de la journée et d'avoir l'impression que tu n'as pas fait grand-chose ? Pour régler le problème, déménage sur Mercure. Un jour sur cette planète dure environ 58 jours terrestres. Cela signifie que tu aurais beaucoup de temps pour te préparer à aller au lit, mais à mon avis, tu t'ennuierais probablement un peu. Une solution pour supporter ces conditions extrêmes serait d'être fait de métal, comme le titane, le nickel ou le platine. La vie sur Vénus serait bien pire que sur Mercure ou Mars. La pression y a déjà problématique. Tu souffrirais probablement d'un long mal de tête sans fin. Se tenir sur Vénus, c'est comme être à 900 mètres sous l'eau. Oh, et cette chose dont nous avons besoin à chaque instant de la journée. Le chocolat ? Non, l'oxygène. Il n'y en a pas beaucoup qui flottent au-dessus de Vénus. Il y a du dioxyde de carbone partout et la surface de la planète est complètement sèche. Cela veut dire qu'il va faire chaud. 465 degrés Celsius. Il y a quelques espèces sur Terre qui peuvent survivre au point d'ébullition de l'eau. Et peut-être que si elles mutaient d'une manière ou d'une autre, elles survivraient à la folle chaleur de Vénus. 130 degrés Celsius est le record jusqu'à présent établi par une espèce de microbe. Prépare-toi donc à une transformation corporelle épique. Tu veux vivre sur Vénus ? Tu devras probablement te transformer en un minuscule microbe pour survivre. Heureusement, l'atmosphère de Vénus contient de la phosphine, ce qui n'est pas génial pour les humains, mais les microbes adorent ça. Mais comme tu n'es pas un microbe, pas encore en tout cas, tu devras porter un équipement spécial pour contrôler la pression et respirer de l'oxygène. Ça ne se présente pas très bien. Peut-être que ce serait plus facile sur Jupiter. Oui, mais non. Cette planète n'a pas de terre ferme. Elle est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est pourquoi on la classe dans les géantes gazeuses. Contrairement à Saturne, tu finirais probablement par flotter autour d'elle. Elle est comme un nuage géant et si jamais tu réussissais à atterrir, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup là-bas. Il gèle à la surface et l'atmosphère peut être super chaude en dessous d'elle. On ne le sait même pas vraiment. Si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langue parlée. Cette planète gazeuse absorbe les ondes radio. Donc, même si tu pouvais parler, personne ne t'entendrait de toute façon. Et il n'y aurait pas de musique, donc pas de soirée dansante. À quoi bon ? Les gens devraient communiquer en langage des signes. L'atmosphère sur Jupiter est chaotique, avec toutes sortes de vents et de nuages de gaz. Tu ne pourrais probablement même pas voir quoi que ce soit. Donc, ça n'arrivera pas. Pourtant, Jupiter est génial à regarder. Elle est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire et il resterait encore de la place. Un voyage sur Saturne te prendra encore une dizaine d'années et ce serait une grande perte de temps. Saturne est principalement constituée de couches de gaz. Elle n'a pas de surface solide, donc l'agriculture, la construction ou toute autre activité normale sur Terre sont hors de question. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement explorer les fameux anneaux qui l'entourent. Mais tu échouerais, parce que les anneaux sont faits de millions d'éclats de glace qui flottent dans l'espace. On peut penser que Saturne conviendrait à la vie. Certaines couches de cette sphère de gaz géante ont en réalité une température assez agréable. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche de molécule liquide d'une température de 0 degrés Celsius, comme le nord du Canada, l'Alaska, la Suède, sauf que tu ne peux pas marcher dessus. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est incroyablement froid. Donc si tu veux toujours vivre sur Saturne, tu as du travail devant toi. Il faudra te transformer en une boule de neige ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il d'Uranus ? Le temps est un peu bizarre sur Uranus. Alors, si tu es dans la région et que tu cherches un endroit pour passer tes vacances, choisis cette planète. Une escapade de deux semaines sur Terre te donnera trois ans sur Uranus. Il y a même une mer située par temps pour des vacances à la plage. Le seul problème, c'est qu'elle est faite d'ammoniaque, cette substance qui sent mauvais et qu'on utilise pour le nettoyage. Mais fais attention où tu atterris. Si tu te trompes, tu risques de passer une année entière sans soleil. Comment changerais-tu si tu devais passer une année entière dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'Uranus ? Il te faudrait des yeux plus grands pour voir dans le noir et une peau plus épaisse pour empêcher le froid de pénétrer. Tu pourrais même développer un nouveau système auditif comme celui des dauphins. Passons à Neptune. C'est une autre planète gazeuse, mais les scientifiques pensent qu'il y a probablement un noyau dense à l'intérieur. Si tu faisais le grand saut pour vivre sur Neptune, tu te transformerais probablement en un reptile de l'espace ou un poisson cosmique flottant sans cesse à la surface. La gravité sur Neptune est juste un peu plus élevée que sur Terre, mais il serait vraiment difficile de rester au même endroit. Le vent y est super fort. Il faudrait être beaucoup plus lourd pour y insister. Il est temps de manger à nouveau. Yuppie ! Mais cette planète est vraiment impossible à vivre. Les scientifiques ne veulent même pas y envoyer un autre vaisseau spatial. Bienvenue sur Pluton. Glaciale, minuscule et super lointaine. Ça n'a pas l'air très excitant. Elle est encore plus petite que notre Lune. Il serait très difficile de rester sur cette planète. Tu devrais probablement te construire une énorme machine qui te ferait tourner. Une sorte de fausse gravité. Mais si tu essaies de tourner toute la journée, tu auras besoin de nouveaux systèmes nerveux pour éviter de te sentir mal à l'aise tout le temps. Pluton n'est pourtant pas si mal. Il y a un océan d'eau liquide sous la surface et des montagnes de glace. Si tu t'es procuré un équipement hautement perfectionné et un tas de matériel coûteux, eau et des vibres régulièrement acheminées depuis la Terre. Non, trop de logistique. La spaghettification. Tu te demandes si tu peux choisir ta propre sauce ? En fait, c'est un phénomène que tu pourrais éprouver si jamais tu essayais de vivre dans un trou noir. C'est le processus qui consiste à étirer des objets en longues et fines bandes cosmiques. La bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir beaucoup plus grand. Mais la mauvaise, c'est que tu seras plus mince qu'un cheveu humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada